Coucou les amis, bienvenue pour votre nouvelle guidance de ce mercredi 29 décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. Bien évidemment, gardez votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis. Et puis, on va aller voir ce que vous réserve cette nouvelle journée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer ce mercredi ? Allez, go, go, go. Allez, mercredi 29, on a l'élévation. Bon, écoutez, élévation, évolution, là, il y a quelque chose qui monte, qui monte en puissance, là, en cette journée de mercredi. Alors, quel va être le défi ? J'ai inversé, parce qu'avant, je mettais le positif, avant, et je préfère mettre le défi par rapport à cette élévation. La bénédiction. Ok. Bon, là, ça va être au mérite, les amis. C'est une élévation, en fait, qui n'arrive pas toute seule. On a la bénédiction qui vient en défi. Donc, ça va être peut-être de saisir une opportunité et d'y aller au mérite, là. Parce que vous n'allez pas être aidé. Et au niveau du positif, on parle de l'ancêtre, les amis. Donc, l'ancêtre, ça va me parler de quoi ? Ça va me parler de vos bases. Ça va me parler, peut-être, d'enracinement, puisqu'on voit un arbre aussi. Ouais, le fondement, la origine, sagesse, tradition. Ok. Donc, ça va être de trouver... Ouais, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de... Là, vous passez à un stade supérieur. On dit que ça va être au mérite, d'accord ? Donc, c'est par rapport aux efforts que vous avez fournis, les amis. Et ça va me parler au niveau du positif, là, de vous réancrer, là. On parle de quelque chose de concret. Ça ne se passe pas dans l'esprit ou ailleurs. Ça me parle vraiment d'être dans la matière, peut-être de vous stabiliser. Ça va vous permettre de vous stabiliser davantage. Et c'est quelque chose que vous... C'est une élévation que vous aurez eue au mérite, les amis. Bravo, félicitations. On a la paix. Bon. Bravo, bravo, bravo. Allô. Et je peux vous dire, quand on obtient quelque chose par nos efforts, par l'énergie qu'on a fournie, par les batailles, tout ce que vous voulez. Et bien franchement, quand ça prend, ça fait quand même vachement plaisir. Quand c'est nous qui l'avons fait. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? On va vous taper une minute avec l'élévation. Ouais, là, ça fait un peu beaucoup. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. Une élévation après avoir souffert en silence. Bon, qu'est-ce que je vous disais ? Il y a eu sûrement peut-être beaucoup de batailles. Ça a généré des doutes. Ça a généré des peurs. Ça a généré aussi des angoisses. Mais là, ça y est, il y a la réalisation de quelque chose. Là, vous montez à un stade supérieur avec l'élévation. Qu'est-ce qu'on a avec la bénédiction au niveau du défi ? Ouais. Au niveau du défi, on parle d'autorité. Donc, il va falloir que vous gardiez le contrôle. Soit il va falloir que vous gardiez le contrôle jusqu'au bout. Ou soit il va falloir peut-être dépasser une autorité, un mentor. Ça me parle de professionnel. Ça va être peut-être justement de... Vous n'allez pas être soutenu. Je vous ai dit, vous n'aurez pas de soutien. Vous n'aurez peut-être pas aussi la bénédiction justement. Il va peut-être falloir prendre des risques en cette journée. Et ça peut générer des angoisses. Ça peut générer des peurs. Il va falloir peut-être passer au-dessus d'une certaine autorité au-dessus de vous. Donc, de votre chef, votre responsable, votre patron. Ça va générer de l'angoisse. Ça va générer de la peur. Vous n'aurez pas de soutien. Mais il y a une vraie élévation au bout, quoi. Donc, il va falloir prendre des risques, les amis. OK. Qu'est-ce qu'on a avec l'ancêtre ? Ben, le triomphe. Ben, voilà. Et regardez ce que j'ai en dos. On a le succès et la victoire, les amis. Succès et la victoire. Et on a le chakra du cœur. C'est quelque chose qui va me faire plaisir, qui vient du cœur, en tout cas. Bon, alors, on va... On va... Excusez-moi, je me dis la carte. Alors, ça nous dit quoi, les amis ? On vous parle d'une élévation. On vous parle d'une élévation. On vous parle de franchir un cap supérieur, peut-être en prenant certains risques. En passant peut-être par-dessus une autorité ou parce que vous n'aurez pas le soutien. Vous n'aurez pas de soutien. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez de faire. Ça va vous angoisser. Ça va vous stresser. Mais on vous dit qu'à la clé, voilà, il y a le triomphe. Il y a une victoire. Il y a peut-être aussi un enrichissement parce qu'on parle d'ancrage. On parle de matériel. Donc, c'est quelque chose, peut-être, où vous allez prendre des risques. Vous allez peut-être dépasser aussi vos peurs. Mais qui va vous permettre de vous élever. Donc, voilà, dans cette situation-là, franchement, c'est, comment dire, ça va être très prospère pour vous dans le sens où, voilà, quelque part, il y a une vraie victoire. Il y a un vrai triomphe au bout de ça. Et vous allez être vraiment content. Ça va vraiment vous faire plaisir de, justement, de réussir, en fait, par rapport au risque que vous avez pris. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez y aller tout seul. Il n'y aura personne pour vous aider. Et même si là, on parle de professionnel, on parle d'un patron, d'un responsable, ou quoi que ce soit, il ne va pas vous soutenir. Vous allez peut-être devoir prendre des risques par rapport à ça. Et ça va vous stresser. Oui, ça va peut-être vous angoisser. Mais au final, après, on a le triomphe là. On a le triomphe. On a les choses. On a une accélération. On a du mouvement. Et on avait la victoire, le succès. Et on vous parle de l'ancêtre. Donc, on vous parle d'une stabilité, la matérielle et financière. Peut-être un gain d'argent. Écoutez, c'est... Que demander de plus ? Qu'est-ce qu'on a avec l'élévation ? Mais bon, comme on dit dans la vie, on n'a rien sans rien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Voilà ce que je vous disais. En plus, vous êtes protégés dans cette situation avec l'étoile. La réalisation d'un souhait. Alors, peut-être, oui, ça va vous angoisser. Ça va vous stresser. Parce qu'il va falloir que vous preniez des risques. Et vous serez tout seul, en plus, à le faire. Il n'y aura personne pour vous aider. Mais il y a un engagement au bout avec l'Alliance. Il y a un engagement. Il y a quelque chose de solitaire. Donc, je dis votre patron, votre responsable. Vous voyez, mais en tout cas, il y a une autorité au-dessus de vous qui ne va pas vous suivre. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a avec la bénédiction et l'autorité ? Ouais, vous allez devoir couper avec ça. Ben ouais, ce que je vous disais. Ça me parle justement de ne pas compter sur eux. Donc, si vous vous souhaitiez du soutien de X ou Y personnes, non, il va falloir couper avec ça. Vous faites tout seul. Si vous souhaitez récolter, c'est tout seul. Il va falloir agir seul. Il y en a... Bon, ça veut dire que ces personnes, peut-être, qui ne croyaient pas en vous, qui ne vous ont pas soutenu, eh ben, eh ben, eh ben, là, on les retrouve ici, en fait, dans le positif. Eh ben, du coup, ben, voilà, ils vont peut-être s'excuser. Ils vont peut-être revenir après pour vous dire, ah, voyons, si on avait su, ben oui, t'avais raison, etc. Mais une fois que vous aurez gagné. Une fois que vous aurez gagné, une fois que vous aurez pris les risques, une fois que, voilà, quand ils verront le résultat, ils reviendront. Mais pas avant. Ouais, voyez, on a la carte du cavalier avec l'homme, la femme. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Voyez, on vous parle d'une chance, là. C'est vous qui avez la clé. Ouais, on voit beaucoup de monde autour. On voit beaucoup de monde autour, mais vous allez être seuls, les amis. Donc, ben, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Donc, moi, je le sens plus côté pro. Mais après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les amis. Ça peut toucher tous vos domaines de vie. Mais moi, je le vois plus comme du professionnel. Comme, ouais, professionnel ou financier. Voilà. Et bien, voilà pour ce premier tirage, les amis. On va aller voir tout de suite le sentimental, ce que ça donne. Hop, 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 hop. Alors, où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Il est là. Allez, mercredi 29 décembre 2021. Ça nous dit quoi. Allez, mercredi 29 décembre 2021. Alors, mercredi 29 décembre 2021. On a pas mal, hein ? On va aller prendre. On vous parle de justice divine. On vous parle de rêve. On vous parle de masque. On vous parle d'amour inconditionnel. De méditation. D'accord. D'accord. On vous parle d'amour inconditionnel. De choix. Bon, là, on parle quand même de beaucoup de recueillement, de repos, de méditation, de rêve. Beaucoup de choses pendant que vous dormez, les amis. On vous parle de justice divine. On vous parle d'un rééquilibrage, par exemple, de quelque chose qui va se faire aussi pendant que vous vous reposez, pendant ce moment de repos. On vous parle aussi de retrouver, en fait, votre amour inconditionnel, de retrouver un petit peu l'amour de vous-même, de par le temps que vous allez passer à vous reposer, le temps que vous allez passer à prendre soin de vous. On vous parle aussi de méditation, donc le temps que vous allez passer à vous recueillir. On vous parle, voilà, de prendre un temps de repos pour retrouver votre amour de vous-même et de faire peut-être un choix, soit par rapport à un masque que vous portez vous. Peut-être quelque chose que vous n'osez pas dire, vous n'osez pas montrer, soit c'est la personne en face de vous qui doit faire un choix par rapport à quelque chose où elle porte un masque, en fait, où elle n'exprime pas, où elle ne se montre pas telle qu'elle est réellement. Moi, je pense que c'est vous. Moi, je pense que vous avez besoin d'un moment pour vous recueillir, d'un moment pour vous reposer, parce qu'il y a une situation qui n'est pas nette. Vous ne pouvez pas vous montrer sous votre vrai jour. Vous n'osez pas, en fait, vous ne pouvez pas peut-être vous montrer tel que vous êtes. Il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'avant, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez besoin aussi d'un moment de recueillement, de vous recentrer sur vous, là, j'ai l'impression. OK. Qu'est-ce qu'on a ? On va aller voir tout de suite ce que ça nous dit. Ce qu'on a avec la justice divine. Je n'ai pas une carte qui s'est retournée, là. Ben oui. OK. La protection. Que vous êtes protégé dans cette situation. On vous parle une deuxième fois de justice, là. Il y a quelque chose, en fait, où vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes. Et là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose, là. Donc, de par le recueillement, de par la méditation, de vous recentrer sur vous. On vous parle aussi de justice divine. Donc, on vous parle aussi d'une protection. Peut-être que les choses s'équilibrent aussi pendant que vous vous reposez, que vous reprenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on a avec le masque ? Encore le rêve. J'ai l'impression qu'en fait, vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez. Vous avez vraiment besoin de vous reposer par rapport à ça. Ça peut être envers une personne ou dans une situation dans votre parcours amoureux. Vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes. Vous avez besoin de vous reposer. Ce qu'on a avec la mort inconditionnée. Non, j'en ai pas. Je ne peux. Avec la mort inconditionnée. La naissance. Ok. On vous dit que c'est dans le recueillement, dans la méditation, que c'est en vous reposant, vous recentrant sur vous, en fait, que vous aurez les réponses. Par rapport à quelque chose d'injuste, quelque chose où vous ne pouvez pas vous affirmer, quelque chose où vous ne pouvez pas vous montrer en fait tel que vous êtes. Et on vous parle aussi peut-être d'un amour inconditionnel, peut-être d'un amour inconditionnel, peut-être par rapport à un enfant ou une naissance à venir des enfants. Euh, les enfants. Les amis. Je parlais d'enfants, moi je perds la tête. On parlait d'amour inconditionnel, peut-être sur une naissance qui est en préparation. Donc ça peut me parler aux femmes enceintes qui attendent un enfant aussi. Donc c'est soit récupérer la mort de soi-même, on parle d'une renaissance en vous-même, sur quelque chose, voilà, vous ne pouvez pas vous affirmer. Vous avez besoin de vous reposer, prendre un temps de retrait et on vous dit que c'est par le biais de la méditation, par le biais des rêves et du repos que vous allez pouvoir vous ressourcer et avoir les réponses en vous par rapport à cette situation, cette personne. Ou là, on peut me parler d'une personne qui attend un enfant et qui peut-être ne peut pas le dire. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le choix ? Comment est-ce qu'on a avec le choix ? Peut-être qu'on parle d'un choix à faire par rapport à son domaine professionnel ou par rapport à un travail sur vous-même. Je vais remettre une autre carte sur le travail. Ouais, en fait, il y a de la culpabilité. Alors si c'est par rapport à la naissance d'un enfant, vous vous inquiétez peut-être par rapport à votre travail et vous avez un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Ou soit un choix par rapport à un travail sur vous-même. Il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez coupable, vous ne pouvez pas vous affirmer comme vous voulez, vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes. Et vous avez besoin, voilà, de vous recueillir, de vous recentrer sur vous. Donc soit peut-être par rapport à la naissance d'un enfant à venir ou soit pour vous reconstruire sur quelque chose où vous ne pouvez pas vous affirmer. Et on parle de culpabilité. Donc là, on va me parler, on est dans le sentimental, donc ça va me parler d'une relation avec quelqu'un, avec une personne. Et ça va me parler d'un choix à faire par rapport au travail que vous effectuez sur vous-même, par rapport, dans votre domaine professionnel, il y a un choix à faire par rapport à votre travail. Et là, il y a un sentiment de culpabilité par rapport à ça, par rapport à ce choix. Peut-être que vous avez du mal à faire ce choix, justement. Et on vous dit que, justement, c'est en vous reposant, en vous mettant un petit peu en retrait, en prenant du temps pour vous, que vous aurez les réponses pour faire ce choix, les amis. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un message un peu, voilà, un peu spécifique. Mais en tout cas, pour toutes les personnes à qui ça parle, n'hésitez pas à me faire des retours. OK. Qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser ce tirage ? Bon, on vous parle de communication, là. On vous parle de communication, on vous parle d'abondance. On vous parle encore une fois de la naissance, enfin, de l'enfant. Avec le trèfle, avec la chance. Il y a un choix, en fait, à faire au niveau de votre foyer, là, dans votre lieu d'habitation. De toute façon, là, ça correspond avec le travail. Donc là, ça va me parler soit de votre intériorité, soit de votre foyer, de votre lieu d'habitation. Et on voit qu'il y a un choix à faire. Vous allez devoir aller puiser les réponses à l'intérieur de vous. Et justement, pour aller puiser ces réponses, il va vraiment falloir vous reposer, prendre du temps pour vous. Donc, la méditation, ça peut être aussi prendre du temps pour soi, aller marcher dehors, aller se reconnecter un petit peu avec la nature, aller dans un parc. Voilà. Vraiment prendre du temps pour vous vider la tête. Voilà. Vous alléger pour prendre cette décision-là. Donc, soit ça peut me parler de la naissance, d'une naissance à venir. Ou soit par rapport à une situation où vous ne pouvez pas être vous-même, où il y a quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer. Vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est vraiment un message spécifique, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message ? Les anges de la mort pour vous accompagner. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. C'est ce que je vous disais. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Bon. Il y a quelque chose qui est caché. Ça, de toute façon. Et en dos, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Comme je vous dis, il y a quelque chose là que vous n'osez pas exprimer, les amis. Vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. Vous avez besoin d'un moment de recueillement. Je me répète. Pour vraiment aller trouver les réponses en vous et faire ce choix. Donc, soit pour les femmes qui sont enceintes, qui attendent un enfant mais qui ne l'ont pas encore dit. Voilà. On voit que ça génère quand même un sentiment de culpabilité. On voit qu'il y a un travail sur vous. On voit que vous avez besoin de vous reposer là. Et on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Ou alors, c'est vraiment de vous retrouver avec vous-même. Si on ne parle pas d'enfant. C'est vraiment de rééquilibrer les choses. De prendre du temps pour vous. De vous recentrer sur vous. Et pour... On vous dit que c'est par le biais justement du repos, de la méditation, que vous allez vous ressourcer. Et pouvoir avoir des réponses. Pourquoi la situation est comme ça ? Pourquoi vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes ? Pourquoi vous ne pouvez pas affirmer certaines choses ? Que vous devez porter un masque. Et faire... Voilà. Avoir la réponse pour faire votre choix. Parce qu'il va y avoir un choix à faire. Et on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Et bien, voilà les amis. C'était les messages que j'avais pour vous. Pour ce mercredi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous. Et il me reste à vous souhaiter une très belle journée de mercredi. Les amis, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada